Le Paglia Orba et le Monté d'Or ne respectent pas les normes environnementales qui entreront en vigueur en 2020. Financièrement, il est risqué pour la collectivité de Corse d'en faire l'acquisition. C'est le résultat d'une expertise commandée par l'Office des Transports. Le Conseil d'administration en a pris connaissance ce matin. Cela n'altère en rien notre volonté de poursuivre notre volonté de création d'une compagnie maritime et notre SEM d'investissement que nous avons voté en Assemblée de Corse. Et nous envisageons donc d'autres solutions comme par exemple peut-être à moyen terme le rachat de navires qui seraient considérés comme des navires propres. Promesse électorale, le principe d'une compagnie régionale a été voté en 2016. La réalisation concrète était attendue en 2019 en même temps que la nouvelle délégation de services publics. Afin de compenser ce retard, une DSP courte sera présentée à l'Assemblée en juin. Elle courra de septembre 2019 à fin 2020. La perspective d'une mise en concurrence exacerbe les rivalités entre compagnies. Dernièrement, la Cour tigaline a fait une offre de fusion à la Méridionale. Cela inquiète les personnels. Je vous propose déjà de venir reprendre la Méridionale. Parce que ce ne serait pas une alliance, ce serait de la reprendre. Donc du coup, il n'y aurait plus qu'une compagnie qui ferait le fret sur la Corse. Je ne sais pas si c'est bien pour la Corse, encore une fois, qu'une seule compagnie représente le transport en Corse. La compagnie dite régionale se fera à travers trois sociétés d'économie mixte. L'exploitation pourrait commencer début 2021, en même temps que ce qui pourrait être une nouvelle DSP d'une durée de dix ans. Actuellement, l'Office des transports teste le marché. Une série de consultations est organisée auprès de tous les acteurs.